Les premiers châteaux du Moyen-Âge sont soit des enceintes circulaires, soit des palais. Les premiers inspirés des fortifications du Néolithique, les seconds des lieux du pouvoir antique. Dès la fin du Xe siècle, les fortifications se multiplient. Elles sont alors souvent bâties en bois, entourées de palissades et de vets d'épineux, ou perchées sur des mottes et entourées d'un fossé en eau. Au XIIe siècle, la construction en pierre l'emporte, et les donjons carrés ponctuent le territoire. Entre le XIIe et le XIIIe siècle s'imposent les tours à plans circulaires, ou polygonaux. Autour des châteaux, pour des raisons pratiques et sécuritaires, se regroupe souvent un village, un bourg, voire une ville, eux-mêmes entourés d'une enceinte fortifiée. Dès les XIIIe-XIVe siècles, le château s'agrandit. Il se flanque de logis résidentiels, d'une chapelle castrale intégrée ou non à l'édifice, d'ateliers, de lieux de stockage pour l'alimentation et les armes, de chenilles et d'écuries. La fonction résidentielle tend à se dissocier très tôt de la fonction militaire. Les donjons, souvent isolés et difficiles d'accès, n'étaient pas adaptés à la vie de famille. Un logis est donc édifié à leurs pieds. Dès la fin du XIVe siècle, les grands châteaux tendent à devenir des palais, dotés de salles immenses pour les cérémonies. Ouverts sur des jardins et des cours intérieurs, où s'ébattent parfois des animaux sauvages ou exotiques, ils sont désormais le cadre élégant d'une vie de cours somptueuse.